Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo back to school, au l'action et concours. Oui, tout ça, tout ça en un. J'ai craqué chez Action pour vous, je vous avais montré un peu des petites choses que j'avais acheté chez Action pour la maison, pour mon emménagement, dans mon weekly vlog que je vous mettrai quelque part ici. Et du coup, j'ai craqué aussi pour vous, pour moi, et je me suis dit que j'allais vous préparer un petit concours back to school. Et puis, vous avez toujours eu sur ma chaîne au moins un back to school au l'action. Donc, je voulais perpétuer cette petite tradition. Donc, dès maintenant, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me le dire en commentaire si ça vous plaît. Et on passe tout de suite à mes achats. Tout d'abord, j'ai craqué pour deux carnets 30-30 comme ça, de chez Action. Il y en a un, voilà, il me faisait de l'œil avec des teintes un peu aquarelles qui étaient assez jolies comme ça. Voilà. Donc, je vais essayer de vous les montrer rapidement. Je l'ai trouvé très sympa dans les tons bleus, un peu violines. Pour celles qui sont fans de tout ce qui est mermaid, de sirène, ça pourra vous plaire. C'est assez sympathique et c'est le Lovely Mystery. Alors, le deuxième, quand je l'ai vu, je me suis dit que je ne peux pas le laisser passer. C'est le Basic Marble. Donc, avec cet effet marbre, il est juste divin, même pour des fonds de photos. Je l'ai trouvé très, très beau. Et même moi, qui ne suis pas hyper fan du marbre et tout, je trouve quand même qu'il est assez craquant. Donc, je n'ai pas trop hésité à le prendre, je vous avoue. Et c'était moins de 2 euros. Je ne sais plus exactement le prix, mais je crois que c'est 1,99€. Pour ma rentrée des classes, je me suis pris ce petit truc-là, j'ai trouvé par hasard. Et j'ai trouvé ça sympa. C'est une sorte de portfolio, on va dire, avec des poches, comme ça, où vous pouvez glisser tous vos papiers importants. Donc, ça, pour l'école, ça va être très, très pratique. Donc, je me suis dit que j'allais le prendre. C'était vraiment pas cher et j'ai hésité à en prendre plusieurs. Je vais d'abord voir si vraiment je l'utilise au quotidien ou pas pour mettre les documents pour mes élèves, des choses comme ça. Mais il me plaît vraiment beaucoup. Je viens de retrouver mon ticket de caisse. Donc, j'ai craqué pour des produits, alors, des foils transferts. Il y en avait pas mal. J'ai trouvé les foils transferts argentés comme ceci. Je ne sais pas si vous verrez bien. C'est, voilà, pour faire du transfert, mais avec cet effet foil. Il y en avait rose gold aussi, qui était vraiment sublime. J'en ai pris un argenté aussi. J'aurais peut-être dû en prendre un deuxième. Bon, bref. Ça, c'était une des nouveautés. Je ne les avais jamais vues jusque-là. Donc, je suis plutôt contente de les avoir trouvés. Et j'ai trouvé quelques stickers, mais pas grand-chose. J'ai en pris ceux-là parce que, voilà, cactus, tout ça, tout ça. Trop mignon, trop girly, trop sympa. J'ai pris des tampons. Il y en a un pour moi et un pour ma copine Jennifer. Donc, voilà, c'est les mêmes. On a craqué sur les mêmes tampons, qui est le tampon de la collection, comme ça, cactus. Donc, j'ai trouvé trop beau. Donc, là, j'ai craqué. Et j'ai pris un Dize avec écrit Hello et des fleurs. Donc, je le trouvais plutôt sympa. Donc, à voir s'il marche bien au niveau de la Big Shot. Mais il était plutôt sympa. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une vidéo, si ça vous intéresse, avec je teste des produits Action, mais en scrap, directement, pour vous dire mon avis. À voir si j'arrive à trouver le temps de faire ça. Toujours en Dize, j'en ai pris quatre autres. J'ai pris la petite rose comme ça, un petit peu. Ça m'a fait penser à la belle et la bête. La plume comme ça pour ma copine Jennifer Passion. Et ce cœur-là. Et cette espèce de zigouigoui là que je trouvais trop jolie. Donc, toujours en Dize pour la Big Shot. Donc, à tester encore une fois. Ensuite, j'ai craqué pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de washi tape. Et après, je vous montre le petit lot qui est pour vous. Moi, ce lot, magnifique. Il est trop, trop beau. Bon, j'en ai pris deux. Je le trouvais trop, 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 trop beau avec, voilà, les petits cils comme ça. Je suis hyper fan de ce petit motif-là. Donc ça, ça va aller trop, trop le coup. Je suis trop, trop contente de les avoir trouvés. Pour ma copine Jennifer, je vais trouver ceux-là, qui sont dans les teintes noires et gold, puisque c'est un peu ses couleurs. N'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne YouTube d'ailleurs, si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai pris en double. Et là, je pense qu'il y en a un qui est pour vous. Dans le concours, c'est des washi tape avec des cactus. Je ne sais pas si c'est ceux-là. Ah non, ce n'est peut-être pas ceux-là que je vais mettre dans le concours. Je vais voir. Et pour moi, je me suis trouvé aussi celui-ci qui est trop, trop beau. Avec le petit appareil photo, là, les étoiles. Je le trouvais très, très sympa. Ils font des washi tapes de plus en plus beaux. Et j'ai trouvé les fameux gros lots, comme ça, de washi tape. Et c'est juste, ça vaut trop le coup, ça. Je crois que c'est 2 euros ou un truc comme ça. Donc, j'en ai pris un comme ça et un pour moi, un pour ma copine Jennifer. Il est trop beau. Elle est dans les teints trop sushia, noire, avec du foil un petit peu. Vraiment très, 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 très beau. Celui-ci, il y en a un pour vous et un pour moi. Donc, c'est un dans les couleurs mint pastel. Avec du bleu, du bleu, du mint pastel, du argenté, du foil argenté. Du rose pastel. Enfin bon, il est magnifique aussi. Donc, ça, il y en a un pour vous. Et le dernier que j'ai trouvé, qui est dans les tons noirs, blancs, un petit peu gold. Il est très, très beau, encore une fois aussi. Donc, voilà pour mes craquages. Donc, comme je vous ai dit, il y a un lot comme ça qui est pour vous, pour le concours. Je me suis dit que ça allait vous plaire. Je vous ai pris un lot comme ça, de stylo, avec la colle, la colle, n'importe quoi. La gomme était crignon, les stylos un peu estival, un peu été, voilà, un peu fleuri. Je me suis dit que j'allais vous prendre aussi, forcément, l'agenda qui allait avec pour vous gâter. Et puis, pour celles qui n'ont pas la chance d'avoir de action. D'ailleurs, l'agenda, il est vraiment très bon. Regardez, déjà, l'intérieur passe, ça claque, en plus les pages comme ça, elles sont divines. Vraiment très sympa. Donc, moi, je n'ai pas craqué pour un agenda, parce que j'en avais déjà acheté un en Canada. Je vous remets mon haul quelque part ici. J'ai pris pour vous aussi les sticky notes qui sont comme ça, blancs et golds, très, très beaux. Pour écrire toutes vos petites informations du moment. Je vous ai pris des petits stickers, c'était obligatoire quand même, non ? Donc, au niveau des stickers, j'ai pris ces deux plaquettes-là. Surtout, celui-là, je le trouve trop trop mignon pour mettre dans le planner, enfin, dans votre agenda. Celui-ci, pour les étiquettes pour la rentrée, voilà, pour l'agenda ou pour vos cahiers, tout ça, ça peut être cool. Et celui-ci, pour décorer, encore une fois, aussi votre agenda avec des licornes, des petits émoticônes, des ananas. Donc, voilà, j'ai craqué pour vous pour ça. J'essaierai de vous mettre d'autres choses. J'attends de déballer mes cartons, en fait, parce que j'ai toujours pas fini de déballer mes cartons dans ma nouvelle maison. Et j'attends de déballer pour vous faire un gros lot. Mais de toute façon, ce sera une photo de ces produits-là. Et quand j'enverrai à la gagnante, je rajouterai plein, plein de choses de chez Action, encore une fois. Donc, j'espère que ce concours vous plaît. Donc, vous pouvez participer ici en me laissant un petit like et en me disant votre indispensable pour la rentrée des classes à avoir dans votre sac pour l'école. Donc, moi, ça va être sûrement mon planeur. Et me dire aussi, n'hésitez pas à aller participer aussi sur Instagram et Facebook, puisque le concours se diffuse un petit peu partout, pour avoir un maximum de chance. Dès maintenant, n'hésitez pas à liker et puis à me dire, si vous voulez, d'autres vidéos back to school. Je pense que je vais vous faire très prochainement une vidéo, comment organiser sa première journée de maîtresse. Parce que oui, si vous ne le savez pas, je suis maîtresse. Donc, je vous prépare une vidéo comme ça. Et puis, plein d'unboxing de maîtresse, etc., qui arrivent très prochainement. Sur mes lèvres, pour ne pas oublier, parce que vous êtes nombreux, souvent me le demandez, c'est le Black Up Note Transfer en couleur GNT03 que j'avais reçu par la marque, qui est en violet. J'ai fait une légère couche pour pas que ça soit trop flashy. Je trouve ça très très beau. Je trouve que le violet me va très bien. La fille qui se roue à défaire. Bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501